On nous demande ici de déterminer la solution générale Y de X qui vérifie cette équation différentielle. Mais attention, cette équation différentielle n'est pas de ce type-là. Il est vrai que le membre de gauche est linéaire, mais le membre de droite, ce n'est pas le produit d'une expression exponentielle et d'un polynôme, parce que là, il y a un plus. Pour résoudre cette équation différentielle, nous allons procéder comme ceci. Nous allons d'abord déterminer une solution générale de l'équation différentielle homogène et ensuite, nous allons déterminer une solution particulière de chacune de ces équations différentielles-là qu'il suffira d'additionner. Attaquons donc l'équation homogène. Nous cherchons donc la solution générale de cette équation différentielle linéaire homogène. Cette solution générale s'écrit comme ceci. Donc, nous allons d'abord déterminer l'équation caractéristique de l'équation différentielle, équation que nous écrivons sous cette formule-là, parce qu'ainsi nous voyons de suite que moins 2 est racine de multiplicité 1 et 2 est racine de multiplicité également 1. Et par conséquent, en appliquant cette formule, nous savons que la solution générale de cette équation différentielle homogène s'écrit E exposant la racine moins 2 fois X fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons C1, plus E exposant cette racine 2 fois X fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire de nouveau une constante que nous appelons C2. Retenons donc bien cette solution générale de l'équation différentielle homogène. La voilà. Maintenant, nous cherchons une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. C'est pourquoi nous l'écrivons d'abord sous cette formule-là, donc nous multiplions ce 1 par E exposant 0 fois X, Ainsi, on n'a rien changé, mais on voit bien que c'est une équation différentielle de ce type-là, dont une solution particulière peut s'écrire comme ceci, donc nous allons simplement recopier. Ce facteur E exposant 0 fois X, il vient de là. Ce polynôme P étoilé en X est de degré 0, parce que ce 1, c'est un polynôme de degré 0, et ici, l'exposant de X est égal à 0. Ce 0, c'est la multiplicité de ce 0-là dans l'équation caractéristique. Les deux racines de l'équation caractéristique sont moins 2 et 2. Donc 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique, et par conséquent, sa multiplicité vaut 0. Ainsi, nous voyons de suite que la solution particulière YP1 de X que nous cherchons s'écrit 1 fois une constante que nous appelons grand C fois 1, donc c'est grand C. Le tout, c'est de déterminer la valeur numérique de ce grand C. Et pour trouver cette valeur numérique, nous exprimons simplement que ce YP1 est solution de l'équation différentielle. Donc ça donne la dérivée deuxième de ce Y, la dérivée deuxième d'une constante, c'est 0, moins 4 fois cette constante, est égale à 1, donc comme ceci, dont nous déduisons de suite que C est égale à moins 1 quart. Et par conséquent, la solution particulière YP1 de cette équation différentielle s'écrit moins 1 quart, simplement ceci. Donc comme ceci. Retenons cette solution particulière de cette équation différentielle, la voilà. Maintenant, nous cherchons encore une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. C'est pourquoi nous écrivons l'équation différentielle sous cette formule-là. Donc le E exposant 2X, nous le multiplions par 1 pour bien voir ce polynôme. Et maintenant, nous pouvons appliquer cette formule-là. C'est-à-dire, YP2 de X que nous cherchons s'écrit sous cette forme-là. Le E exposant 2X a été recopié de là. Ce polynôme P étoilé en X est de degré zéro parce que ce polynôme-là est de degré zéro. Et l'exposant de ce X vaut 1. Le 1, c'est la multiplicité de ce 2 comme racine de l'équation caractéristique. Le 2 est bien racine de l'équation caractéristique de multiplicité 1. d'où cet exposant 1. Et par conséquent, cette solution YP2 de X s'écrit sous la forme une constante que nous appelons C fois X exposant 1, donc fois X, fois E exposant 2X. Maintenant, il faut encore déterminer la valeur de ce nombre C. Et pour la trouver, nous exprimons simplement que ce YP2 est solution de cette équation différentielle. Donc, nous allons exprimer simplement ceci. Nous avons besoin de la dérivée deuxième de YP2 et aussi de YP2 même. Le YP2 est écrit là. Et pour trouver la dérivée deuxième de ce produit, nous allons d'abord déterminer sa dérivée première. Donc, pour dériver ce produit, nous appliquons bien sûr la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions, C fois X et E exposant 2X, et nous trouvons ainsi cette somme-là. Et pour trouver la dérivée deuxième de YP2, il faut dériver cette somme, ce qui mène vers ce calcul-là. calcul dans lequel nous pouvons mettre E exposant 2X en évidence, ce qui nous mène alors vers ce produit-là. Maintenant, dans cette égalité, nous remplaçons cette fraction par ce produit-là et le YP2 par ce produit-là. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là, égalité que nous pouvons simplifier par E exposant 2X, donc ça nous mène vers cette égalité-là qui se simplifie encore en celle-là. Et ainsi, nous voyons que le nombre C a comme valeur numérique un quart. Donc, dans YP2 de X, nous pouvons remplacer le C par un quart et ainsi, nous avons trouvé une solution particulière de cette équation différentielle-là. Solution que nous retenons ici. La solution générale de l'équation différentielle de départ s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène, de cette solution particulière de cette équation différentielle-là et de cette solution particulière de cette équation différentielle-là. Donc, le Y de X s'écrit bien comme ceci et finalement, nous avons ainsi trouvé la solution générale de cette équation différentielle de départ. L'exercice est terminé. de l'équation différentielle-là. L'exercice est terminé. de l'équation différentielle-là. L'exercice est terminé.